Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Encore une fois une vidéo où je vais commenter un de mes dessins en ASMR. Et aujourd'hui on se retrouve pour le dessin qui est peut-être le mieux réussi parmi tous les dessins que j'ai fait dans ma vie. En fait, on va pas se mythoser, c'est l'un des plus beaux. Alors, c'est un dessin qui n'est pas une création. Donc en réalité, je ne m'attribue que les honneurs de la coloration et de la reproduction. Mais malgré tout, c'est un dessin qui est extrêmement bien refait. Et surtout, 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 très bien colorié votre alcool, vous allez voir. De toute façon, vous avez vu dans la miniature. Mais bon, c'est sûr que si ça avait été une création, j'aurais été encore bien plus fier de moi. Voilà. Il ne faut pas se le cacher, tu vois. Mais quand même... Bon, bref. Comme d'habitude, on commence avec un petit croquis, gentiment. Mon crétérium, là, que je dis qui suis à l'adore, c'est un crétérium Faber-Castell. Je crois. La gomme aussi. Les petites gommes aussi, c'est très sympathique. Donc je commence par le croquis au crayon et ensuite on passe directement au line. Le line, le line, le line. Bien sûr, le line avec un feutre noir. Alors, pour procéder ça, en réalité, je fais un line très très fin. Mais ce qui est assez cool, c'est que malgré qu'il y ait un line à la fin, on dirait qu'il n'y en a pas. Parce que c'est tellement dégradé et c'est tellement contrasté qu'en fait, on ne voit quasiment plus le line à la fin. Et c'est ça qui est stylé. Je trouve son visage très 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 beau. Très beau, les yeux sont très russis, je trouve. Donc, enfin, bref, voilà, je suis très fier de ce dessin. J'espère qu'il vous plaira tout autant. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Comme vous voyez, par exemple, sur les mains. Ah non, c'est bien ce qui me semblait. En réalité, le line, je ne l'ai fait que pour le visage et le début des cheveux. Ensuite, ce n'est pas un line que je fais, c'est les sombres. Ce n'est pas la même chose. En fait, le line, c'est contourer son croquis d'un trait noir. Les sombres, c'est dessiner le niveau d'ombre le plus poussé en noir. Ce n'est pas pareil, tu vois. Et là, sur ce dessin-là, comme je le répète, le line, je ne l'ai fait que pour le visage et les yeux. Le reste, ce ne sont que des sombres. Et je vous conseille d'avoir cette vision-là si vous souhaitez avoir le même rendu que moi à la fin. Voilà, tout simplement, tout simplement, les amis, tout simplement. C'est un classique, ce dessin. Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne YouTube, c'est un grand classique. Donc, j'espère qu'il vous pleuve, voilà, tout simplement. J'espère que vous le trouvez au lit. J'espère que vous le trouvez à votre goût. Donc, bien sûr, une fois que les zones d'ombre sont faites, je commence par délimiter les zones d'éclairs. Ça a été vraiment ça le plus compliqué dans ce dessin. Parce que les éclairs passent un petit peu par-dessus certains éléments et ce n'est pas évident à gérer. Ce n'est pas évident à gérer. Là, j'utilise, il me semble, le feutre noir de chez Grafite, je crois, ultra fin. Qui est très sympa. Qui est très, 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 très sympa. Voilà, on délimite bien toutes les mèches de cheveux. Vous voyez, c'est assez joli. On délimite tout ça tranquillement. Tranquillement, 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 tranquillement. Et ensuite, bon là, c'est vraiment la partie la plus simple. C'est délimiter les zones, en fait, qui seront juste en noir. Assez simple. Donc ça, c'est, voilà, c'est pas trop, trop de difficultés là-dessus. On est ok. On est ok là-dessus. On est ok. Donc voilà, on délimite, on délimite, on délimite. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, l'espace qu'il reste sur le dessin en plan sera uniquement les zones de lumière. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. Ça c'est ce que je vous disais, les amis. C'est ce que je vous disais, ce que je vous disais. Donc c'est quand même, c'est quand même sympa. C'est quand même sympathique. Alors pour le visage, je trouve ça très beau, les couleurs utilisées. Elles sont très belles, elles sont bien contrastées. Elles sont parfaites, voilà, j'adore. Elles sont, elles étaient vraiment parfaites, je sais plus c'est quoi comme marque que j'ai utilisé là. Mais c'est vraiment très sympa. Pareil pour les cheveux, j'ai utilisé, ah c'était OU que j'avais utilisé. Tu vois comme quoi les OU, 50 centimes le feutre et c'est excellent. Et c'est les mêmes gammes que les Art X qui sont très 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 bons. Donc voilà, franchement j'adore, 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 j'adore. J'ai essayé de vous faire des plans stylés. Alors ce dessin, ça fait à peu près un an, je pense que je l'ai fait. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Peut-être que ça fait un peu plus qu'un an, oui. Peut-être que ça fait maintenant un peu plus qu'un an, oui, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Effectivement, un peu plus d'un an peut-être, oui. Ah les yeux, les yeux, j'adore cette partie-là, j'adore, j'adore cette partie-là. Voilà, là vous voyez l'étape que je viens de faire là, c'est extrêmement important quand vous voulez faire un dégradé. De revenir, surtout quand vous faites ma méthode, parce qu'il existe plein de méthodes pour faire des dégradés. Mais quand vous faites ma méthode, donc partir du plus foncé au plus clair, c'est extrêmement important. De revenir avec le plus foncé une fois qu'on a fait le plus clair. Ça permet d'éviter la pellicule d'encre qui est repoussée par l'encre la plus claire. Ça permet de l'effacer. Et ça permet de maintenir le foncé, en fait, et de ne pas avoir ce genre de halo plus clair. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis là. Mais pour ceux qui sont bien expérimentés en termes de votre alcool, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est exactement ce que je fais là aussi pour le plan de l'œil. Alors ensuite, pour cet œil-là, j'ai été beaucoup critiqué parce que l'œil, je vais le faire en turquoise. Alors que normalement, 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 il est en violet. Pourquoi est-il en turquoise sur ce dessin ? En fait, la réponse, elle est simple. Parce que c'est un mélange entre la lumière bleue du sabre et le violet. Et du coup, ça fait à peu près cette couleur turquoise. Il faut savoir que de base, les amis, les couleurs n'existent pas réellement. Enfin, elles existent parce qu'on les a nommées, etc. Mais les couleurs ne sont qu'uniquement une question de lumière. Les couleurs sont uniquement une question de lumière. Sans lumière, il n'y a pas de couleur. Et les couleurs, pour ceux qui connaissent un peu la physique, encore une fois, c'est qu'une question de reflet, de lumière. En réalité, à MDR, ben voilà, il y a mon chat qui est passé. Putain, je ne savais pas que j'avais mon chat au moment où j'ai fait ce dessin. Waouh, ok. C'est vrai que ça fait un moment, du coup, le chat, qu'on l'a. Ouais. Donc, bref, j'étais en train de vous dire que les couleurs, c'est qu'une question de lumière. Donc, une même couleur peut varier en fonction de la lumière. Par exemple, si je filme une pomme verte, mais que je la filme sous différentes lumières, ben, à un moment donné, elle va peut-être apparaître en bleu, peut-être apparaître en orange, en jaune, puis en vert. Enfin, voilà, ça va passer dans plein de couleurs différentes. Euh, voilà. Donc là, on voit que, vraiment, je prends le temps pour chaque mèche, chaque mèche de cheveux. Je prends le temps de bien dégrader. Pour que dans chaque mèche de cheveux, on ait cet effet de lumière, de bleu clair et de bleu plus foncé. Ça, ça a été assez long parce que, vous voyez, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de mèche de cheveux. Beaucoup, 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 beaucoup de mèche de cheveux. Donc, mais c'était quand même sympa, quoi. C'était quand même, du coup, sympa. Alors, là, c'était la période la plus compliquée parce que là, j'ai dû délimiter tous les espaces, tous les espaces d'éclairage, plus ou moins dégradés au violet et tout. Alors, vous allez voir, ça donne un résultat excellent, mais mon Dieu, est-ce que c'était long ? Il me semble que j'avais mis plus de 5 heures à faire ce dessin. Alors, je ne me souviens plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais là, comme ça, de tête, je dirais que j'avais mis, genre, 6 heures ou 7 heures. Il me semble, quand une fois, c'est à vérifier les gens. Peut-être que certains d'entre vous savent mieux que moi. Peut-être que certains d'entre vous savent même mieux que moi. Mieux, mieux que moi, peut-être. Je ne sais plus, à vrai dire, je ne sais plus. Peut-être que j'ai mis une dizaine d'heures, même, ce n'est pas impossible que j'aie mis une dizaine. Une dizaine d'heures, une dizaine. Une dizaine d'heures, une dizaine d'heures. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Pareil, là, je trouve le dégradé tellement stylé sur les doigts. Tellement, tellement stylé. Vraiment, j'ai pris à chaque fois, pareil, le temps de venir mettre un petit back-up d'éclairage sur l'arrière des doigts, au niveau de l'articulation métacarbo-phalangienne. Donc, c'est la première articulation que l'on voit. On voit un petit reflet turquoise là-dessus. C'est très intéressant. Et à la fois, autant c'est dégradé, autant sur les doigts, j'ai fait des sombres dures. Ce qui donne aussi un petit charme d'avoir fait des sombres dures. Ça montre aussi une lumière assez forte qui se reflète là-dessus. Le sabre, j'adore aussi. Ça, on dirait que je me vante sur ce dessin, mais je vous dis réellement ce que je pense. Tu vois, je ne vais pas faire l'hypocrite à vous dire, ouais, je trouve ça moyen, ce que j'ai fait, tout, non. Je trouve ça beau, je le dis, voilà, ce n'est pas grave. Si certains prennent ça pour de la prétention, tant pis. Mais voilà, vraiment, j'adore les reflets sur le sabre. Je trouve que je les ai gérés extrêmement bien. D'ailleurs, la preuve que je ne dis pas ça à chaque dessin, par exemple sur le dessin de Sonic, je ne le trouve pas du tout aussi réussi, tu vois. Là, pareil, sur le haut du sabre, j'adore. Il y a une espèce de lumière inversée. Je trouve ça trop, 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 trop beau. Je trouve ça trop, trop, trop beau. Et là, je vais commencer à les dégradés bleu, violet. C'est super joli, c'est super joli, tous ces beaux dégradés bleu, mauve, violet et rose, et rose. C'est magnifique. Alors, il y a quand même une astuce qui est utilisée dans le dessin. Dans ce dessin, ça s'appelle un peu le tout n'importe quoi. En réalité, il y a un peu de ça dans ce dessin. Mais comme il y a des éléments que l'on reconnaît, on se dit, bon, ça a quand même une certaine cohérence. Mais à vrai dire, j'ai quand même pas mal utilisé ça. Pour les plus fins d'entre vous, vous le verrez qu'en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens ce que j'ai fait à certains endroits. Ça n'a pas beaucoup de sens ce que j'ai fait à certains endroits, en réalité. Mais on aime bien quand même. On apprécie le geste. On apprécie le geste. On apprécie le geste. On apprécie le geste. On apprécie le geste.